moment d'aumônerie pour entamer cette journée avec cette prière ou ce texte spirituel. Un jour nouveau commence, un jour reçu de Dieu, nous l'avons remis d'avance entre ses mains tel qu'il sera, émerveillés ensemble, émerveillés du Père. Nous n'avons pour seule offrande que l'accueil de son amour, marqué du goût de vivre, du goût de vivre en Christ. Nous n'avons pas d'autre vivre que la fin de sa parole. Un jour nouveau se lève, un jour nouveau commence. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, et alors après l'intervention hier d'Enrico Benedetto, qui nous a dit la joie qu'il y a à être pasteur, en dépit, ou plutôt de la joie qu'il y aurait à être pasteur, s'il n'y avait pas d'obstacle sur le chemin dans notre vie d'église, dans notre manière d'exercer notre ministère, dans les attentes aussi, qui sont celles des fidèles. Aujourd'hui, Jérôme Cotin va reprendre à sa manière ce thème. Nous l'avions sollicité parce que l'année dernière, il avait commis ce livre que vous avez peut-être déjà lu, « Les pasteurs, origine, intimité, perspective », qui est un livre qui est un état des lieux, mais il en parlera sans doute dans un instant, un état des lieux, un petit peu de ce que les pasteurs francophones, dans la tradition luthéro-réformée, un état des lieux de la situation. Entre joie et burn-out des pasteurs, voilà, quelle est la situation actuelle des pasteurs ? Jérôme Cotin était déjà intervenu dans nos pastorales, il y a quelques années, puisque j'avais retrouvé un de tes textes que vous pouvez lire sur le site, puisque dans les archives des cahiers de l'APF qui se trouvent sur le site, vous avez son intervention. Comment parler du ministère pastoral aujourd'hui ? Les impensées théologiques et pratiques du ministère pastoral, avec les différentes approches possibles du ministère à travers l'histoire et aujourd'hui. Je ne vais pas, bien sûr, refaire un résumé de cette conférence que tu avais donnée. J'en ai fait un résumé à la pastorale régionale la semaine dernière en région PACA, parce que nous traitions également de ce thème. Mais nous te donnons la parole et nous te remercions d'être avec nous, ayant fait le déplacement depuis Strasbourg ce matin. Voilà, je ne sais pas s'il faut parler tout à fait dans le micro un petit peu. Ah oui, c'est celui-là, il y a un micro pour l'enregistrement. Écoutez, merci de m'avoir invité, puis j'ai le plaisir de retrouver des visages connus, parfois de très longue date. Là, j'ai parmi nous celle qui fut ma première collègue, Denise Muller, dans les années 1980. Ça devait être trop ou quatre, donc ce n'était pas hier. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, j'ai un étudiant qui est là, qui est encore en master avec nous, avec notre équipe professorale de Strasbourg, et que j'ai la joie de retrouver ici, et avec qui nous avons tourné des petits films, une série de petits films. Ce n'est pas encore en ligne, mais ça va bientôt l'être pour un MOOC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un MOOC, donc c'est ces unités de formation pour tous, pour expliquer ce qu'est la théologie protestante en général et la théologie pratique en particulier. Donc un MOOC que nous avons réalisé avec l'Université de Genève, Genève-Strasbourg. Et donc Joachim a été un peu notre interprète-acteur, puisqu'il a aussi cette vocation d'acteur-artiste. Et voilà, ça sera bientôt en ligne. Voilà, puis d'autres visages évidemment connus, et je suis très heureux de me retrouver parmi vous. J'ai aussi mon collègue Enrico Benedetto, que j'ai malheureusement loupé hier. Mais on sait, voilà, que j'ai eu la joie de remplacer à Rome. Non, je ne t'ai pas remplacé parce qu'en fait, tu étais quand même là. Mais je suis intervenu plusieurs fois à Rome dans la Piccola Faculta dei Valdezedi Teologia di Roma. Alors, moi, je me suis un peu lissé guidé par le thème général, la joie. Et puis, mais je vais quand même vous présenter quelques enjeux de ce travail que j'ai fait. Une des raisons de ce travail, ça a été d'abord, bon, un cours, puisque nous, dans le cadre de la formation, on a quand même un cours sur le ministère pastoral ou les ministères ou la diversité des ministères. Maintenant, c'est plutôt un séminaire cette année. Et il y a quelques années, donc dans le cadre de ce cours, je cherchais un peu de la littérature à proposer à nos étudiants. Et en fait, elle était assez maigrichonne. Et j'étais étonné de voir, enfin, pour moi, un des livres phares qui m'a beaucoup marqué, dans le cadre de mon ministère aussi, puisque j'étais assez longtemps pasteur avant d'enseigner, c'était le livre de Pierre-Louis G. Dubier, Pasteur, un interprète. Donc, pour moi, ça avait été un peu une révélation dans les années 2000. Et j'ai ressorti ce livre dans le cadre de mes cours. Et voilà, stupeur, ça ne collait plus du tout. Je veux dire, il était complètement en décalage par rapport à ce que nous vivons. Je me suis dit, mais en 20 ans, la situation a complètement évolué. Par exemple, Dubier parlait d'armées, de catéchumènes. Est-ce qu'il fallait tous les prendre ? Faire une petite sélection, etc. Aujourd'hui, on en est allé chercher. Est-ce qu'il y a encore des catéchumènes ? Enfin, vous voyez, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais je me dis, mais en 20 ans, la situation a tellement changé, je ne peux pas donner ce livre, sinon, comme source historique. Et alors, j'étais toujours là en train de dire aux étudiants qu'il faudrait quand même que quelqu'un écrite quelque chose d'un tout petit peu plus actualisé. Puis, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, qui est-ce qui pourrait faire ce travail ? J'ai dit, c'est peut-être moi, en fait. Alors, je me suis mis au travail. Voilà, ça, c'était une des sources. L'autre, c'était, tu as noté… En fait, cet article-là, c'est Everth aussi qui m'avait stimulé dans le cadre de ce colloque qui avait été organisé sur les pasteurs. Et en fait, ce chapitre, cette intervention, est un des chapitres de mon livre que j'ai un tout petit peu retravaillé, mais pas trop. Voilà, et c'était aussi une stimulation. D'ailleurs, je dois vous dire publiquement, je remercie l'Association des pasteurs de France d'avoir aussi aidé financièrement à la publication de cet ouvrage, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un bon manuscrit à porter aux éditeurs. Les éditeurs nous disent, oui, ça va, le manuscrit est publiable, mais il faut apporter, voilà, 2 000, 3 000, 4 000 euros pour pouvoir s'en sortir financièrement. Et alors là, arrive le travail presque encore plus difficile que la rédaction du livre, c'est qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et aller frapper à toutes les portes pour trouver des subventions, parce que sinon, voilà, on a maintenant parfois des manuscrits excellents qui ne sont pas publiés, faute d'apports financiers. Et vous imaginez bien que sur un thème comme celui-ci, puisque je travaille maintenant dans les milieux publics, puisque je suis fonctionnaire de l'État, gros privilège de pouvoir faire de la théologie protestante en étant fonctionnaire de l'État. Eh bien, bon, un thème comme ça, les pasteurs, voilà, j'aurais du mal à trouver des subventions au niveau de l'université. Alors, je me suis adressé aux églises et à ceux qui travaillent avec les pasteurs et qui ont le souci des pasteurs, en leur disant, écoutez, je pense que ça pourra vous être utile, donc, est-ce que vous pourriez porter un peu d'argent ? Et ce qui a été fait. Et encore, merci pour l'aide de l'Association des pasteurs de France. Alors, sur la joie, je vais axer mon intervention sur quatre thématiques particulières, mais je vais juste tenir un mot sur la joie, puisque c'est un peu le thème général. C'est une joie un peu en demi-teinte, une joie tempérée par tout un tas de raisons, de problèmes, de difficultés, que je vais essayer de mettre en évidence quelques-unes. Et apparemment, Enrico l'a fait aussi. Ce qui m'impressionne, c'est que je suis intervenu il y a à peu près un an dans le canton de Vaud, mais c'était virtuellement, puisqu'on était tous de nouveau confinés, à peu près sur le même thème. C'était la joie, l'euphorie, etc. Et je leur ai posé la question, mais pourquoi ce thème ? Ils m'ont dit, vous savez, on a tellement de problèmes, on a tellement de problèmes, parce qu'il faut être un peu plus léger, rigoler. Alors, je dis, ce n'est pas forcément la meilleure manière de régler les problèmes que de se dire, on est tous heureux, c'est super, etc. Est-ce qu'il ne faut pas mieux les aborder ? Et déjà, nommer les difficultés, puis ensuite, essayer de les résoudre. C'est ce que moi, personnellement, j'ai essayé de faire. Voilà, enfin, c'était pour vous dire qu'il y a un peu de la joie dans l'air, au niveau de la réflexion, mais peut-être parce qu'il en manque ailleurs. Alors, sur ce travail, vous allez voir que j'ai aussi revisité les sources historiques, les sources bibliques, et je pense que c'est important de le faire. Oui, là aussi, c'est quelque chose avec lequel j'étais un petit peu en confrontation, en débat avec nos amis du canton de Vaud, parce que quand je leur ai demandé sur quoi voulez-vous que je mette l'accent, ils me disaient, oh, l'actualité, parce que le passé, l'histoire, on connaît. Je dis, vous êtes sûrs que vous connaissez, vous êtes sûrs que vous connaissez, peut-être, ça vaudrait quand même la peine de revisiter nos sources. Et ça, c'est un élément sur lequel j'insiste beaucoup. On croit connaître, mais en fait, on connaît très peu. On a une connaissance biaisée ou une connaissance qui est datée. Et donc, nos deux sources fondatrices du ministère pastoral, c'est-à-dire les textes bibliques, les écrits bibliques d'un côté et quand même la réforme, où là, il y a eu des fondamentaux qui ont été posés, à mon avis, il faut les revisiter parce que ça va nous aider aussi à nous décaler, nous déplacer par rapport à ce qu'on croit être des certitudes, mais qui n'en sont pas forcément. Vous allez voir que là, moi, j'insiste beaucoup sur la pluralité et la diversité des ministères. on s'est très pasto-centrés depuis la réforme et après, ça vaut peut-être la peine de nous décentrer un peu et d'imaginer, de voir que dans la Bible d'une part, à la réforme d'autre part, la diversité peut-être plus grande que ce qu'on imagine. Et quand je dis la réforme, vous allez voir que je nomme un réformateur qui, d'après les sources que j'ai réétudiées et là-dessus le plus créatif, malheureusement le moins connu, c'est Martin Busser, le réformateur de Strasbourg. Mais c'est vraiment le seul qui a essayé de mettre véritablement en place une diversité de ministères dans laquelle le pasteur est un parmi d'autres, mais il n'est pas ni dominant ni au-dessus ni etc. Il l'a pensé théologiquement, il a essayé, il n'a pas forcément réussi sur tous les plans de mettre ça en pratique à Strasbourg. Malheureusement, il est le moins connu tout simplement parce que ses écrits ne sont quasiment pas traduits en français. Il écrivait en allemand et même en allemand du XVIe siècle. Je me suis farci de l'allemand du XVIe siècle pour le comprendre. Mais voilà, il a écrit, il y a un ouvrage qui est absolument fondamental, malheureusement pas traduit. avis aux historiens. Là, il faudrait un historien du XVIe siècle, de la réforme, un Bussérien, ça existe, spécialiste de Busser, parce qu'il faut non seulement traduire ses écrits, mais les remettre dans leur contexte. Et c'est toujours des éditions critiques, c'est-à-dire, il ne faut pas simplement être traducteur, il faut être aussi historien, historien de cette période pour ne pas faire de contresens. et évidemment, traduction, même si l'ouvrage dont je parlerai dans un instant me semble être fondamental, un travail d'édition de cet ouvrage en français, c'est plusieurs années de travail. Et qui va faire ça ? Voilà, mais j'espère bien qu'une vocation se pointera un jour. Voilà, sinon, outre les sources, j'ai été assez attentif à, c'est un peu dans la suite de ce que j'avais déjà développé ici sur les non-dits du ministère pastoral, c'est-à-dire des aspects qu'on ne souligne pas assez, puisqu'on parle beaucoup de la vocation, de l'ordination du pasteur, mais qu'en est-il de sa vie privée ? Des choses très pratiques, comme son presbytère, est-ce que c'est une aide, est-ce que c'est une gêne, etc. Est-ce que le pasteur, il n'est pas, en général, il vit en couple, il a une famille, voilà, ces acteurs-là, quel rôle ils peuvent jouer en positif, en négatif, et puis sans parler la question des nouvelles conjugalités, qui aujourd'hui, qui s'est imposée, alors qu'elle est vécue, je sais, parfois, enfin, plutôt bien, il me semble, mais il y a aussi beaucoup de non-dits là-derrière. Et puis, j'ai voulu aussi m'interroger sur l'argent, sur combien gagne un pasteur, parce que ça, souvent, on ne le sait pas, on ne le dit pas, j'étais étonné, il y a deux ans, il y avait la première année d'étudiant, au premier semestre, on a une introduction à la théologie, à la théologie pratique, et puis, il y en a un qui me dit, monsieur, combien gagne un pasteur ? Voilà, c'était la question qu'il avait en tête, j'ai dit, écoutez, ça dépend, ça dépend des églises, etc., mais enfin, visiblement, c'est aussi des questions qui travaillent nos pasteurs, et je trouve qu'on n'est pas assez, peut-être pas assez transparents là-dessus, sans parler des différences entre églises, etc. Et puis, le côté métier du pasteur, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, c'est une vocation, mais c'est aussi un métier, comme tout métier, puisque c'est un salarié, il a des contraintes, voilà, pourquoi ne pas aborder aussi cette réalité, voilà, comme un métier, avec ses plus, ses inconvénients, mais ses atouts, parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'atouts, on peut souligner les difficultés, mais il y a aussi des atouts. Voilà, donc, je vais développer un peu ces quatre points, d'abord, revisiter rapidement, rapidement les sources, vous donner quelques, quelques indications. Ensuite, parler de l'évolution du ministère pastoral, parce que, il me semble qu'il y a, depuis, j'en ai fait allusion, depuis les années 2000, des ruptures, puis il y en a peut-être une dernière, aujourd'hui, avec la pandémie qui s'est installée, les églises virtuelles, etc., là, c'est aussi, mon livre est sorti juste avant, un mois avant, le confinement, le premier confinement, évidemment, je ne fais pas illusion, je réécrirai ça aujourd'hui, et vous voyez, c'est très rapide, deux ans après, je consacrerai un chapitre à être pasteur en situation de confinement, de pandémie, puisqu'il y a eu des tas de choses qui se sont développées, des tas de contraintes aussi, enfin, on a été tous confrontés à quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, devoir rassembler une communauté tout en étant dans l'impossibilité physique de la rassembler, donc vous voyez, ces évolutions, elles nous rattrapent et elles sont très rapides, donc je vais un peu parler de ça, troisième point, oui, ça, ça occupe une place assez importante, au moins trois chapitres de mon livre sur ce que je pourrais appeler dire « Les pasteurs parlent d'eux-mêmes », parce que j'étais aussi un tout petit peu irrité par des ouvrages qui disaient « Les pasteurs font ceci, ils sont cela », etc., puis finalement, on a l'impression que ceux qui en parlaient ne connaissaient pas vraiment la réalité pastorale ou ne l'avaient peut-être pas vraiment vécu eux-mêmes et peut-être pas aussi étaient assez à l'écoute de ce que vivent ces pasteurs, donc je me suis dit je vais leur donner la parole et là, il a fallu faire des choix parce que j'ai fait des interviews, on m'a peut-être reproché qu'elles soient moins abondantes qu'elles auraient pu l'être, mais encore une fois, ce n'est pas un livre de sociologie, un livre de sociologie, c'est basé sur des interviews quantitatives, qualitatives, etc. Là, ce sont des sondages qui sont limités, mais dont je pense qu'elles peuvent quand même donner des tendances, dire des éléments et d'autant plus que j'ai essayé effectivement de fonctionner sur la francophonie protestante, donc les cantons de Suisse romande, surtout trois. Je vous avouerai que je n'ai pas réussi à avoir des interviews d'un pasteur du Valais ou de Fribourg, etc. Mais bon, j'ai eu les trois plus importants, me semble-t-il, Genève, Vaud, et puis Berne, Berne, oui, un secteur francophone. J'ai eu quelques pasteurs de l'église vaudoise italienne que je mets un peu abusivement dans la francophonie, mais quand on entend Enrico, on sait qu'il y a quand même une certaine francophonie chez nos amis vaudois. Et puis les Belges et la France avec cette polarité, France dite de l'intérieur et France Alsace-Moselle qui a un autre statut, comme vous le savez. Voilà. Et avec aussi, j'ai essayé de faire une répartition hommes-femmes assez équilibrée. J'ai posé des questions assez intimes. J'ai annoncé tout de suite les couleurs, ce qui fait que j'ai même essuyé un certain nombre de refus. J'ai eu des pasteurs qui m'ont dit non, 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 je ne réponds pas à ce type de questions. J'étais un peu étonné. Et d'ailleurs, les refus me sont surtout venus des hommes. Ça, c'était très étonnant parce que vous allez voir que comme j'ai fait questionnaire homme, questionnaire femme, ensuite, j'ai comparé entre les pays ou régions, mais aussi entre hommes-femmes. Et j'ai trouvé des différences assez notoires. Assez notoires. Donc, ça m'a interrogé et je vous en donnerai quelques éléments. En particulier, par exemple, les refus étaient quasiment tous du côté des hommes. c'est assez étonnant. Donc, voilà, non, non, mais soit on n'a rien à dire, soit on n'a pas de faiblesse. Voilà. Donc, du côté des femmes, c'était beaucoup plus honnête, j'ai trouvé. J'ai aussi consacré un chapitre à la situation du mystère féminin. Et là, j'ai été un peu étonné, je peux déjà vous le dire d'ailleurs, du fait que par rapport au sexisme et au sentiment de ne pas être assez écouté, là, il y a quand même eu des réponses assez étonnantes de la part des, mais j'y reviendrai, des femmes qui disaient oui, oui, il y a du sexisme dans l'Église, encore et toujours, et ce n'est pas une question définitivement réglée. Même si c'est réglé théoriquement, le fait qu'il n'y a pas de contestation du ministère féminin en tant que tel, même on en est même très fiers, mais dans la manière de travailler, de nous écouter, de nous positionner, eh bien, oui, oui, on n'est pas au même niveau, on n'est pas à égalité par rapport à Pasteur Rob, et ça, je crois qu'il faut l'entendre aussi. Voilà, j'y reviendrai. Et puis, une dernière partie, si j'ai le temps, si j'y arrive, c'est, je voudrais, voilà, j'ai intitulé ça le pasteur avec les autres, parce que je crois que quand même une des clés de notre ecclésiologie, c'est qu'on n'est pas pasteur seul, on n'est ni seul, ni au-dessus des autres, on est avec, et c'est qui les autres ? Qui sont les autres ? Les autres ministères, alors il y a les ministères classiques, mais il y en a des nouveaux qui se profilent, et puis il y a un ministère collégial, qui est le conseil, alors conseil de paroisse, conseil presbytéral, conseil d'anciens selon les églises, et là, à mon avis, il y a aussi tout un travail à faire pour, évidemment, plus l'équipe fonctionne, mieux c'est pour le pasteur, mais parfois, le pasteur, il est aussi un peu responsable du fait que l'équipe ne fonctionne pas très bien. Parfois, il en est aussi victime, bon, c'est les deux. Voilà, un petit peu ce que je peux vous énoncer, et puis après, dans le débat, on pourra revenir. c'est quand même un travail qui m'a occupé, je dirais, trois bonnes années, même si je n'ai pas fait que ça, et je vois aussi aujourd'hui certains manques, mais en même temps, on ne peut pas tout dire, c'est vrai que c'est aussi des choix, il y a parfois des choix éditoriaux à faire, et voilà, en tout cas, je pense que, voilà, il y a une étape qui est posée avec ce travail, même s'il nécessiterait, d'ailleurs, j'ai trouvé aussi un certain nombre de coquilles et d'erreurs, et on m'en a signalé, alors c'est, j'attends la deuxième édition pour me corriger. Voilà. Alors, sur les sources bibliques, j'ai envie de vous dire cinq choses très rapidement, parce qu'on est quand même très fiers, on dit, nous, c'est nos mystères, et puis toute notre théologie, elle est fondée sur la vie, de la Bible. Alors, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas cohérence, on ne peut pas tirer directement le ministère pastoral de la Bible, d'ailleurs, le mot pasteur, il est utilisé une seule fois pour parler d'un ministère humain, sinon, le mot même, pasteur, est désigné au Christ, il désigne le Christ, c'est le Christ, notre pasteur, donc à la limite, on ne devrait pas utiliser ce mot, on s'est peut-être approprié indûment. Mais il y a quand même, sous prétexte qu'on n'est pas en ligne droite, mais comme pour tout, comme pour le culte, comme pour la liturgie, comme pour la catéchèse, etc., il y a quand même des fondamentaux qui me semblent importants de redécouvrir dans la Bible, et j'en ai mis en évidence cinq. D'abord, le mot ministère lui-même, ministerium, en latin, qui va donner ministère, il est déjà tributaire d'une interprétation postérieure à la Bible elle-même, parce que dans la Bible elle-même, le vrai mot qui va désigner le ministère, c'est le mot service, c'est la diakonia, qui ne désigne pas simplement la diakonie, ça c'est intéressant parce que le mot diakonia est utilisé de deux manières, de manière un peu restreinte, comme la diaconie, c'est-à-dire le service des autres, qui va donner le ministère diaconal, mais c'est aussi ce qui va désigner le ministère en général, c'est-à-dire le ministre, il est un serviteur, il est d'abord un serviteur, et donc vous voyez, il n'est pas au-dessus, il est en-dessous. Donc là, c'est un repositionnement qui est quand même assez important, même l'apôtre, nous dit Paul, l'apostolos est aussi diakonos, Corinthiens 3.5, Corinthiens 11.23, Colossiens 1.23.25, Ephésiens 3.15.5, etc. Donc voilà, le ministre est d'abord un serviteur. Je ne détaille pas parce que j'ai annoncé beaucoup de thèmes. Deuxièmement, il y a une diversité de ministères, de services, de tâches dans cette église primitive. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a une diversité. Il y a les trois listes classiques que vous retrouvez, Corinthiens 12.28, les apôtres, les prophètes, les enseignants qui sont numérotés par ordre d'importance, mais suit une deuxième liste qui relève plus de dons que de tâches ou de fonctions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la question des ministères de celle des dons. Et alors là, quand on aborde les dons, c'est encore une autre porte qui s'ouvre en grand parce que la liste des dons, déjà, elle est plus importante que celle des ministères dans la Bible, mais elle n'est, ce n'est pas une liste close. On nous dit bien que c'est la liste des dons. Alors, il y a des dons qui font partie du ministère, c'est-à-dire qu'un ministère, celui qui exerce un ministère, un service, il doit avoir aussi un don pour cela. Mais il y a aussi des gens qui ont des dons hors ministère. Et ça, c'est une question qu'on peut poser à nos églises. Qu'est-ce qu'on a fait des dons ? D'ailleurs, c'est aussi des fois des églises hors nos églises historiques qui disent, mais est-ce que vous avez valorisé suffisamment ces dons d'esprit ? Mais qui sont, quand quelqu'un se lève et dit, voilà, j'ai un don, Dieu m'a dit, etc., qu'est-ce qu'on en fait de ça ? La deuxième liste, c'est Ephésiens 4, 11, apôtre, prophète, évangéliste, annonciateur de la Bonne Nouvelle, berger, voilà, c'est la seule occurrence du pasteur et enseignant. Et Romain 12, 6 à 8, où il y a différents, alors là, c'est surtout des dons, des dons, la prophétie, le service, diakonia, l'enseignement, didascalia, l'exhortation. Et puis, il y a une rupture dans l'énumération et il y a toute une liste de charisme qui fait appel à des attitudes personnelles. Celui qui pratique le don, celui qui préside, celui qui exerce la miséricorde. vous voyez, on ne colle pas des étiquettes, c'est d'abord des attitudes, des attitudes de vie pour la construction de la communauté. Donc, voilà, deuxième point, ce qu'on peut retenir vraiment très vite, c'est la diversité de tâches, de ministères, de services qui se décuplent en diversité quasiment infinie de dons, tout ça devant s'articuler au service du corps du Christ, comme on sait. Troisième point, il n'y a pas de hiérarchisation entre ces services ministres. Nullement, nullement, ils sont tous, on est dans la complémentarité, mais il n'y en a pas qui dominent d'autres et vous savez qu'assez vite, à la fin du deuxième siècle, puis au troisième siècle, mais ce n'est pas dans la Bible, on va hiérarchiser en tout cas trois ministères particuliers, Episcopos, Presbyteros, Diakonos, qui va donner évêques, presbytres, prêtres et diacres dans le système catholique, mais on peut les appeler aussi surveillants, anciens et serviteurs, donc vous voyez, tout dépend du terme, mais cette hiérarchisation va se faire, oui, à partir de la fin du deuxième siècle, mais elle n'est pas du tout dans la Bible, dans la Bible, ils sont, disons, c'est plutôt une articulation entre ces différentes formes de ministères, même si on a parfois un peu du mal à les définir, parce que si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces titres, c'est souvent très vague, ou alors on nous dit des gens font quelque chose, mais on ne sait pas à quel titre ils font ça, et des fois ils ont un titre, mais on ne sait pas ce que recouvre le titre, ou parfois, derrière la diversité des titres, il y a une même fonction, donc c'est assez compliqué. Mais le fait qu'il n'y en a pas qui commandent et d'autres qui obéissent, il n'y en a pas qui dominent, des dominateurs et des dominés, ça c'est, je crois, une donnée dont il faut se souvenir. En 1 Corinthien 1,7, c'est la communauté dans son ensemble qui est serviteur, qui porte le service. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que tous ces, certains ont des dons, d'autres ont des services particuliers, des ministères, mais au fond, c'est l'ensemble de la communauté en tant que communauté de baptisés qui porte elle-même ce ministère collectif. Chez Paul, c'est assez clair que, par exemple, il a des collaborateurs, Barnabé, Silas, Apollos, qui travaillent tous sur un pied d'égalité. Donc cette différenciation prête laïque qui va être prise à la réforme, évidemment, elle n'a pas de fondement biblique, il n'y a que des baptisés qui sont aussi appelés des saints, des sanctifiés. Quatrième observation sur ces données bibliques, donc c'est les charismes qui à la fois accompagnent ces ministères mais parfois s'en dissocient et on a tous des dons. Alors là, il y a aussi cette idée d'universalité qui est soulignée, Romains 12, 6, nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Ou alors, ce magnifique verset d'un Pierre 4 dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu. Donc voilà, on a, je veux dire, chaque baptisé a un don à offrir à la communauté. Est-ce qu'on a été assez vigilants à découvrir, à mettre en valeur ces dons ? Sachant que c'est toujours un peu problématique de s'auto-proclamer. Voilà, moi j'ai le don de ceci, c'est d'autres qui perçoivent en tel ou tel frère ou sœur un don qui pourrait être mis au service de la communauté. Donc ces dons, cette liste n'est pas limitative, donc on pourrait, voilà, c'est ouvert et il y a des nouveaux, comme il peut y avoir des nouveaux ministères puisque certains sont contextualisés, le ministère d'apôtres était lié au contexte de l'Église primitive, il y a des nouveaux ministères qui peuvent apparaître et de même pour les dons. Et le cinquième point que je voudrais souligner, vous voyez que je fais vraiment un travail à toute allure, un marathonien, c'est la place des ministères féminins, beaucoup plus important que ce qu'on imagine dans la Bible, on peut prendre différentes déclarations, les quatre filles de Philippe, le messager prophétise, acte 21, 9, or la prophétie est le deuxième des trois ministères par ordre d'importance si on reprend cette liste de 1 Corinthiens 12, 28 ou d'Éphésiens 4, 11. Donc, il y avait quatre filles qui prophétisaient, donc il y avait un ministère reconnu. Prisca ou Priscille qui est responsable avec son mari d'une église de maison, Romains 16, 3, 4 de Timothée 4, 19, elle est citée avant son mari, c'est d'abord elle et ensuite Aquilas et avec lui elle instruit Apollos et je cite acte 18, 26 mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. Donc, Priscille est nommée avant son mari. Voilà, donc on pourrait dire que dans ce mystère de couple, elle a la première place. Intéressant quand même. Et puis bien sûr Phobé, ministre diaconos de la communauté de Sancheret Port de Corinthe, Romains 16, 1, 2, à qui Paul donne même le titre de protectrice, prostatis. La tradition en a fait une diaconesse, on dit, on vous lisait la diaconesse Phobé, mais en fait non, si on reprend le mot service, elle était ministre, elle était ministre puisque le mot serviteur n'avait pas pris le mot technique de diac ou diaconesse qu'il va prendre par la suite. Donc, elle était bien ministre. Voilà, je conclue avec André Le Maire, une de mes sources, que les données de Romains 16, 1, 2, Colossiens 4, 15 et Philemon 1 et 2 montent très clairement que les femmes, souvent avec leur mari, ont joué un rôle considérable dans les églises pauliniennes. Voilà, donc si vous voulez, même la réforme, on a mis du temps à redécouvrir des choses qui étaient déjà présentes dans la vie. Voilà pour les premières des sources, je vais quand même dire un petit mot sur la réforme puisque là, ça a été quand même une bombe qui a été jetée, d'abord par Luther qui a revalorisé alors le sacerdoce universel de tous les baptisés, surtout dans son écrit à la noblesse chrétienne de la nation allemande 1520, un des grands écrits du réformateur de 1520 et voilà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque quand il dit ceci, donc je vais juste citer un paragraphe, on a inventé, on a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés états ecclésiastiques et les princes, les seigneurs, les artisans, les paysans, états laïcs, ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie, mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'éclat, à l'état ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence si ce n'est celle de la fonction comme le monde Paul en disant à Corinthiens 12 que nous sommes tous un seul corps mais que chaque membre a sa fonction propre par laquelle il sert les autres, ce qui provient de ce que nous avons un même baptême, un même évangile et une même foi et nous sommes tous également chrétiens car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique et le peuple chrétien. Voilà, donc ça c'est, je crois, des fondamentaux qu'il faut relire ces textes et vous savez que c'est aussi au nom de ce type de textes qu'il y a certaines églises comme les Ménonites par exemple qui n'ont pas de ministère pastoral. C'est le ministère des Anciens, voilà. Alors après, c'est un peu difficile à mettre dans la pratique mais je crois que c'est bon de garder l'idéal même si on n'y arrive pas mais c'est ce vers quoi nous, idéalement, nous devrions tendre et après dans la pratique évidemment il en va au même et Luther lui-même d'ailleurs il s'est un peu auto-corrigé parce que quelques lignes plus loin il dit oui d'accord voilà. Alors il conteste, il n'y a pas de séparation entre clair et laïque, ça c'est clair mais quand même tout le monde ne peut pas tout faire. Tout le monde ne peut pas tout faire donc il faut bien qu'il y en ait qui soient délégués mais ce sont, vous l'avez entendu, des délégations, des charges, des fonctions et ce n'est pas un état. Voilà, on ne s'installe pas dans l'état pastoral. C'est une fonction qui est liée à une charge qui peut être évoquée ou qui peut être voilà pour un temps limité ce qui d'ailleurs me pose toujours problème parce que je me demande toujours si je suis pasteur ou pas puisque je suis encore pasteur puisque je ne suis plus pasteur je n'ai plus la charge pastorale j'ai la charge d'enseignant mais voilà alors qu'en est-il de ma vocation etc. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant que mon église l'EPUDF me redemande je dois fournir un dossier tous les trois ans je l'ai fait là récemment pour rester dans le rôle des pasteurs mais il faut quand même que je prouve que je suis en contact avec cette église voilà donc pour éviter que ce soit un titre qui ne correspond plus à une fonction donc j'ai argumenté en disant voilà j'interviens dans mes pastorales etc. je fais différentes choses donc ça peut justifier que j'ai encore la charge de pasteur mais ce n'est pas automatique et je crois que c'est très sain qu'il en soit ainsi voilà donc à notre ami Luther on doit vraiment on lui est très reconnaissant qu'il ait remis on pourrait dire un peu les pendules à l'heure voilà maintenant ce qu'on peut lui reprocher c'est qu'il n'est pas allé tellement plus loin après concrètement comment ça se passait finalement il est resté il a repris puisque en plus c'était un moine il a repris le prêtre et puis c'est devenu un pasteur avec quelques différenciations même certaines assez importantes mais voilà ce n'était pas un fonctionnement très collégial disons voilà l'église issue luthérienne et plus encore à la fin du 16e siècle il y a ce qu'on appelle les orthodoxies qui se sont mises en place l'orthodoxie luthérienne et alors là on a figé figé une doctrine qui était quand même très voilà la force de luthère c'était qu'il pensait vraiment c'était un pasteur il pensait en interaction avec voilà la communauté il voyait ce qui se passait il corrigeait un peu ses impressions en fonction des remarques qu'il avait c'était une théologie vraiment très très vivante très incarnée dans la vie du peuple de Saxe et après on en a on a rigidifié tout ça et là j'ai j'ai eu un petit coup de griffe contre les écrits vous savez qu'il y avait des écrits la confession d'Augsbourg pour les réformer la confession de Heidelberg le catéchisme de Heidelberg etc et là on a disons il fallait vraiment plaire aux autorités politiques ça c'était le système allemand il fallait pas trop les effrayer donc on a on s'est mis tout de suite à mettre en avant sur un piédestal ce ministère du pasteur ce qui n'était pas forcément le cas dans les écrits des réformateurs mais parce qu'il fallait rassurer les autorités et puis avoir un espèce d'équivalent aux prêtres donc finalement sans s'en rendre compte on a un peu calqué le ministère du pasteur sur celui du prêtre dans un certain nombre de cas alors l'autre l'autre théologien sur lequel je voudrais revenir et même insister un peu parce que comme je vous l'ai dit c'est celui qui me semble qui est le plus créatif en ce qui concerne le pastoral dans le cadre d'une diversité de ministères c'est Martin Busser encore une fois avec la difficulté qu'on a beaucoup de mal de nous référer à ses sources et je voulais d'abord savoir est-ce que ça vous dit quelque chose la double ecclésiologie de Busser non pas grand chose donc avant de avant de parler du pastoral il faudrait parler c'est quand même le premier qui a essayé de mettre en place à Strasbourg ce qu'on appelle une double ecclésiologie c'est-à-dire une église dans l'église c'est-à-dire qu'il avait très bien vu que si vous voulez il y a deux types de chrétiens il y a des chrétiens voilà qui le sont parce qu'on l'a dit qu'il l'était surtout à l'époque au XVIe siècle on était dans un régime de chrétienté donc on ne pouvait pas ne pas être chrétien voilà Strasbourg avait voté comme à Genève avait voté la réforme voilà tout le peuple strasbourgeois devenait protestant mais on ne lui demandait pas son avis donc c'était comme ça donc il y avait ces voilà on était citoyen et en même temps protestant dans les villes où la réforme l'avait emporté aussi par un vote démocratique comme il faut le dire mais tout le monde ne votait pas c'était que les notables bon il y a ces chrétiens ce qu'on appelle aujourd'hui voilà des sociologiques ou des voilà les fameux croyants non pratiquants ils sont là et Bussard dit ces gens-là on n'a pas à les éclure ils viennent ils ne viennent pas peu importe mais voilà c'est des gens il faut prendre ça en considération mais il y a aussi dans nos communautés des gens qui veulent aller plus loin des confessants des personnes qui veulent tout donner donner leur vie pour le Christ leur bien qui ne se satisfont pas de ce système très souple où finalement tout le monde est accueilli on croit, on ne croit pas on ne croit pas etc donc ces gens-là il ne faut pas qu'ils quittent l'église pour former des petites églises il faut qu'ils restent dans l'église et ça fait des ecclésioles donc ce qui va donner le piétisme vous savez le piétisme va s'inspirer de ça avec ces petites ecclésioles de gens à qui on demande plus on est plus exigeants parce qu'on sait qu'ils peuvent aller plus loin on pourrait prendre la métaphore des sportifs il y a ceux qui voilà qui aiment bien faire du qui veulent faire du sport on doit tous faire du sport pour rester en bonne santé mais on n'est pas très performant puis il y a ceux qui s'entraînent tous les jours et qui vont beaucoup plus loin si vous les mettez ensemble ça ne marche pas mais en même temps voilà donc il avait vu le danger que l'église se scinde déjà que se scinde avec une minorité confessante qui aille ailleurs et une majorité qui est là et puis qui suit etc il a dit donc ça il faut éviter ça et donc je vais il a essayé dans trois paroisses de la ville de Strasbourg de créer une communauté voilà c'est différent à deux niveaux ce qu'on appelle la double ecclésiologie c'est-à-dire qu'il y a il y a les choses pour les confessants pour ceux qui veulent aller plus loin et avec eux on exige plus et puis les autres ils sont là et puis voilà on exige moins et puis d'ailleurs on peut passer l'intérêt c'est qu'il y a des vastes communiqués entre les deux c'est-à-dire qu'on peut passer d'un système à l'autre et même en travaillant son écrit dont je vais parler et peut-être citer même quelques quelques lignes son écrit d'éclésiologie où il parle des ministères voilà il appelle ça s'appelle les communautés chrétiennes ce qu'il a essayé de mettre en place voilà ça a marché mais c'est le magistrat alors ça c'est intéressant c'est la ville de Strasbourg qui a vu dans ce système le danger que cette petite pour dire entre guillemets élite croyante qui restait dans l'église soit trop critique vis-à-vis de l'état et donc c'est en fait c'est le gouvernement qui a cassé ce système en disant parce qu'il fallait quand même que ces églises elles soient alors pas soumises mais voilà il y avait d'ailleurs toujours un peu des conflits mais en gros qu'on marche ensemble et qu'on critique quand même pas trop les autorités et eux étaient plus critiques plus critiques sur certains points sur l'accueil même des autres communautés les anabaptistes ménonites etc et qu'est-ce qu'on fait les juifs les calvinistes etc enfin bon et donc voilà l'essai n'a pas marché mais pas tellement à cause de Busser mais à cause de ça a été piraté un peu par le gouvernement et même Busser a été appelé en S donc une des régions allemandes pour essayer de mettre en place ce modèle dans certaines régions d'Allemagne donc il avait il avait déjà il était connu comme étant vraiment le théologien peut-être le plus créatif vous savez que c'est c'est aussi lui qui a inventé la confirmation en disant il y a quand même un problème on a la réforme a opté pour rester dans la tradition de l'église avec le garder le baptême des enfants mais quand même à un moment ou un autre il faut quand même que ces enfants baptisés confessent eux-mêmes leur foi et donc il a il a mis en place cette confirmation où nous sommes encore les héritiers aujourd'hui voilà alors dans cet écrit je vais le nommer il s'appelle alors c'est Alors en français en français ça veut dire attendez il faut que je retrouve voilà de la vraie cure d'âme et du vrai service du berger alors cure d'âme aujourd'hui le mot ne sonne pas bien c'est de l'écoute pastorale de l'écoute pastorale et du vrai service du berger mais je ne sais pas si vous voyez déjà le déplacement qu'il y a rien que dans le titre il met l'écoute pastorale qu'il ne réserve pas au pasteur l'écoute pastorale c'est la zelzorge c'est-à-dire le fait de savoir s'écouter les uns les autres et prendre sur soi le fardeau d'un autre etc c'est ce que doit faire tout chrétien il le met avant le service du berger du pasteur donc du vrai de la vraie cure d'âme ou du vrai accompagnement spirituel j'ai mis et du juste service pastoral comment celui-ci doit être organisé dans l'église du Christ et mis en œuvre voilà la traduction du titre donc il a tout un programme tout un programme en essayant d'imaginer cette église avec cette diversité des ministères et je vais il a une vision de l'église que j'ai traduit un de ses petits passages vous allez voir comment il est vraiment soucieux de l'articulation de toutes ces tâches de tous ces ministères entre eux je le cite l'église du Christ l'église du Christ et le rassemblement et la communauté de ceux qui sont rassemblés et unis en Christ notre Seigneur à travers son esprit et sa parole afin qu'ils soient rassemblés du monde et unis pour former un corps et des membres dans lequel chacun a son ministère et sa tâche donc on doit former un corps dans lequel chaque membre a son ministère et sa tâche en vue de l'amélioration commune du corps entier et de tous ses membres et cela nous l'avons appris des versets bibliques suivants et alors il cite des tas de versets c'est très biblique son affaire donc il dit le principe général et ensuite il va citer des tas de passages de l'écriture et parmi il y a deux ministères qu'il met en avant alors bien sûr le ministère pastoral reste quand même très important puisque c'est le ministère de la parole de l'annonce et des sacrements mais il évoque la possibilité que des anciens puissent prendre sur eux ce ministère pastoral donc au cas où il n'y aurait pas de pasteur des anciens peuvent aussi accomplir ces tâches et puis il va beaucoup parler du ministère de ses anciens de ses anciens il y avait il y avait d'ailleurs deux types d'anciens il y avait des anciens nommés par la communauté et certains nommés par le magistrat ce qui crée aussi un peu des problèmes voilà et puis l'autre ministère sur lequel il va beaucoup insister c'est celui de Diacre le service le service des autres qui comprenait à la fois la lutte contre la pauvreté et contre la maladie mais tout ça c'était aussi des ministères civiques puisque les deux les deux niveaux voilà je ne vais pas trop rentrer dedans mais je voulais vous signaler ce petit opuscule qui à mon avis est fondamental et vous savez que c'est lui le premier qui a quand même donné ces quatre ministères pasteurs anciens diacres et enseignants alors docteur ce n'est pas que le docteur universitaire c'est celui qui est docte celui qui enseigne ça comprenait aussi l'éducation l'enseignement primaire voilà aujourd'hui les professeurs des écoles les enseignants sont des docteurs c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la transmission du savoir à tous les niveaux que ce soit au niveau aujourd'hui primaire secondaire et puis universitaire donc voilà ce mystère d'enseignants mystère de pasteurs liés à la célébration à l'annonce mais aussi à l'accompagnement spirituel les anciens et les diacres voilà Calvin va reprendre tout ça Calvin n'a pas fait grand chose que de reprendre on dit d'ailleurs qu'en fait Calvin il a simplement relu Busser mais vous savez que Calvin a été élève de Busser à trois ans à Strasbourg et en fait il a appris son métier de pasteur au contact avec Martin Busser parce que quand il avait été chassé de Genève en fait il avait été chassé de Genève parce que justement il ne savait pas très bien comment faire et il avait créé pas mal d'oppositions et c'est à Strasbourg qu'il a au contact de Busser qu'il a un peu pris sous ses ailes qu'il a découvert un peu non seulement au niveau du pastora et de la diversité des ministères mais aussi pour la liturgie alors ce qu'on peut reprocher un peu à Calvin c'est qu'il en a parlé très bien théoriquement de cette diversité des ministères mais concrètement en fait il a beaucoup forcé sur le ministère pastoral avec la compagnie des pasteurs etc. donc les autres ministères ont quasiment disparu même si théoriquement ils existent ce qu'on doit quand même à Calvin c'est qu'il a été très précis sur le mode de nomination il a beaucoup insisté sur les élections des pasteurs qui étaient élus par leur père par ses pères donc il y avait un corps pastoral qui reste d'ailleurs à Genève il y a encore la compagnie des pasteurs etc. mais ce qu'on peut retenir de Calvin c'est cette double vocation la vocation interne et la vocation externe c'est-à-dire que voilà je veux dire on a une vocation d'avoir un ministère souvent la vocation d'un ministère pastoral mais pourquoi pas la vocation d'un autre ministère mais ça ne suffit pas de se dire voilà Dieu m'a appelé à faire ça voilà ça c'est très bien et d'ailleurs on ne peut pas juger de la qualité c'est ça on est soi-même son propre mais il faut que cette vocation interne intime soit disons approuvée par une vocation externe c'est-à-dire d'autres gens qui disent oui on reconnaisse que cette personne a cette vocation voilà il faut cette double cette double reconnaissance parce que sinon évidemment c'est trop facile oui Dieu m'a appelé et puis voilà j'ai un étudiant parce que vous savez qu'on forme aussi à Strasbourg les étudiants de Al-Mawafaka cet institut communique qui se trouve à Rabat au Maroc et donc il y a un qui a fait une mémoire de master qu'il a terminé l'année dernière sur la fonction du prophète dans l'église du Maroc parce que pour eux c'est un problème ils ont des personnes dans les assemblées qui sont essentiellement constituées de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne qui se lèvent en disant voilà Dieu m'a dit je suis prophète voilà et en tant que prophète de Dieu inspiré je demande à la communauté de faire ceci etc et là ça leur pose problème que faire ce ministère du prophète et on a un peu travaillé ensemble en disant oui mais il ne suffit pas de s'inscrire c'est pas parce qu'on s'institue prophète qu'on l'est voilà il faut que les autres reconnaissent aussi cette vocation ce don et là commencent les difficultés évidemment donc il en est arrivé à la conclusion que c'était beaucoup plus prudent de laisser ce ministère un petit peu sous le boisseau d'ailleurs vous savez que pour Paul en 1 Corinthien 14 prophète c'est d'abord c'est celui qui s'est enseigné pédagogiquement donc il y a aussi des variations sur ce terme voilà alors je vais arriver c'était un petit peu des petits détours historiques parce que je crois que ça vaut la peine de nous décentrer parfois et de revisiter nos sources pour prendre un peu de distance par rapport à nos convictions de dire que voilà on a aussi à s'auto-corriger essayer de revenir à l'essentiel et je voudrais maintenant aborder ce que voilà ces enquêtes et ce que j'ai appris ce que j'ai découvert en laissant la parole à ces collègues qui se sont exprimés de manière voilà très sincèrement alors les pasteurs parlent d'eux-mêmes alors d'abord j'ai trouvé ces réponses extrêmement lucides c'est-à-dire que je crois que moi j'étais très reconnaissant chez ces pasteurs de la manière dont ils enfin alors j'ai fait en sorte aussi d'interroger surtout des pasteurs qui avaient déjà au moins 10 ans d'expérience voire 20 ou 30 ans c'est-à-dire qu'ils puissent aussi faire une analyse sur voilà quelqu'un qui commence depuis 2-3 ans c'est bien mais souvent il est un peu tout feu tout flamme il manque un peu d'expérience et de recul donc des pasteurs qui puissent avoir un peu de recul et je me suis permis d'écrire ceci c'est une évaluation de leur de ce que j'ai entendu je suis sorti de ces témoignages pleins d'admiration et de lucidité de la lucidité et de la justesse des propos tenus par les pasteurs et pasteurs sur leurs propres conditions le sens de leur mission leur amour pour les humains qui leur ont été confiés et leur fidélité au Dieu qui les a appelés témoins d'un Dieu unique dans une situation de crise multiple héros d'un Dieu invisible dans un contexte de survisibilité médiatique les pasteurs sont en première ligne donc voilà ils sont ils se savent très exposés personnellement dans leur travail mais c'est aussi je dirais je crois qu'ils le vivent et je l'ai dit en fait plutôt bien plutôt bien en tout cas ceux que j'ai interviewé disent il y a pas mal de difficultés mais pour finir on fait quand même un travail passionnant ils sont ils raisonnent plus de manière plus pragmatique qu'idéologique voilà aujourd'hui un pasteur il est pragmatique il voit les difficultés il voit les problèmes il essaye de voir comment les dépasser mais voilà il est moins dans la vocation qui m'a été donnée etc il essaye de résoudre les problèmes là-dessus il y a c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein à moitié vide il y a ceux qui disent oui il y a quand même beaucoup de problèmes et il y en a un peu trop voilà c'est le pessimiste et puis ceux qui disent oui d'accord il y a des problèmes mais il ne faut pas oublier que voilà on a un rôle unique à jouer on rentre dans aucune case on est notre propre patron un peu enfin voilà on a on a une liberté aussi de parole d'action on peut choisir nos priorités enfin il y a une grande liberté aussi dans la façon dont on va se se tailler son ministère et ça puisque j'ai parlé des dons tout à l'heure je crois que c'est quelque chose c'est une réalité aujourd'hui on dit beaucoup aux pasteurs en fait quel est votre don spécifique alors il y en a qui ont le don de la musique il y a celui qui a le don d'enseigner etc et on essaye de lui proposer un lieu où ce don va pouvoir s'exercer et évidemment c'est très satisfaisant alors il y a des tâches communes à accomplir mais après celui qui a le don de travailler avec des personnes âgées il va le faire pas simplement pour sa paroisse locale en Alsace on dit paroisse alors je sais qu'ici c'est église locale mais en paroisse on dit paroisse enfin bref c'est pareil mais il va le faire pour un secteur plus large alors je vais vous donner un exemple deux exemples qui viennent à la tête merci en Alsace il y a un pasteur qui était c'est un don puis c'est aussi un hobby vtétiste voilà il adore le vtt etc donc c'est sa passion on se sent en libre il a fait un certificat et même la paroisse lui a demandé de passer un certificat pour être je ne sais pas moniteur de vtt etc et après il a proposé ça comme animation non seulement pour les jeunes de la paroisse mais comme c'est on est en Alsace il y a un peu une identité il y a une relation avec la commune mais pour la commune tout entière donc il est devenu l'organisateur de sessions de vtt camps de vtt pour la paroisse et pour toute la commune ça c'est l'avantage de l'Alsace il n'y a pas de frontière ça marche dans les deux sens et du coup voilà il a eu et dans ces camps vtt la paroisse le libérait le libérait en disant voilà pendant trois semaines tu vas aller faire ça avec les jeunes et évidemment il y avait des moments de rencontre spirituelle etc donc il y avait aussi toute une sensibilisation évidemment ce n'était pas simplement un moniteur de vtt c'était aussi un pasteur et à un moment sa qualité de pasteur réapparaissait et c'était dans le contrat de départ ça ne posait pas de problème donc voilà il a revitalisé une paroisse comme ça un autre exemple parce que ça c'est quelque chose qui je crois qui nous attend qui est devant nous évidemment maintenant on a des générations de pasteurs ce sont les digital natives qui sont nés avec internet avec les réseaux sociaux etc ce qui n'est pas du tout mon cas et c'est des génies c'est des génies ils savent à tout faire etc et par contre ils ont du mal à évaluer là où ils sont etc c'est pour ça que moi j'ai un cours qui s'appelle voilà multimédia ou comment voilà utiliser le multimédia pour l'annonce de l'évangile c'est un peu un cours de théologie pratique mais dans le cadre de ce cours je repère les étudiants qui me semblent avoir vraiment un sens de l'utilisation de ce média pas pour simplement pour son petit plaisir ou pour tchacher avec ses copains etc mais qui ont un souci qui voient des enjeux pour le développement de l'église et je le signale à l'église parce qu'il y a quelques années on a essayé de créer un ministère de justement web formateur web animateur et puis pour finir l'église a dit ben non on n'a pas l'argent on ne peut pas on ne peut pas multiplier les ministères spécialisés etc par contre on a des pasteurs dont on sait que là où ils seront on peut dégager un peu de temps un quart de temps etc pour quelque chose d'autre donc je signale à l'église les étudiants qui me semblent avoir le plus accroché avec ces intérêts et ils sont il y a une traçabilité en quelque sorte ils sont suivis et après on va leur dire quand on va leur proposer un poste on va dire tiens on sait que vous avez fait là-dessus etc est-ce que ça vous intéresserait de mettre votre don votre savoir votre technicité etc pour l'ensemble du consistoire etc et j'ai maintenant plusieurs retours dans lesquels ça marche parce que depuis quelques années un étudiant qui j'avais déjà repéré qu'il était assez doué là-dedans et bien il a imaginé dans sa chambre de faire des petites études bibliques filmées etc et il en a fait des petits produits vidéo qu'il a mis sur sur Whatsapp non pas Whatsapp enfin celle-là où il y a les vidéos c'est quoi c'est Youtube etc et il s'est mis à avoir 100 200 300 400 personnes qui suivaient sa petite étude biblique qu'il a fait alors que quand il est dans sa paroisse quand il en a s'il a 20 personnes il est content et du coup il y a un journaliste qui s'est intéressé à l'affaire il a eu droit à des articles de presse etc et maintenant il est il est assez connu et j'expliquais ça alors il n'y a pas plus loin qu'il y a un mois puisqu'on a une session de rentrée pour les étudiants qui sont à distance et j'expliquais ça aux jeunes étudiants en disant voilà ça ça peut être pourquoi moi je donne ce cours sur multimédia parce que il me semble que c'est intéressant ça peut faire naître des dons etc et puis je citais l'exemple de cet étudiant qui est maintenant pasteur et qui fait ses vidéos il y a un des jeunes étudiants qui me dit attendez monsieur il s'appelle comment je dis oui c'est Axel Imhoff il me dit mais c'est grâce à lui que je suis devenu protestant et maintenant que je fais de la théologie donc vous voyez j'ai le retour comme ça il me dit bah oui en fait j'étais catholique et puis j'ai suivi je suis tombé sur ces vidéos et j'ai découvert le protestantique je suis devenu protestant et maintenant je m'intéresse à la théologie donc vous voyez j'ai le retour complet cette fois-ci alors c'est intéressant parce que souvent on fait des choses puis on ne sait pas très bien ce que ça donne bref donc mais oui je me suis un petit peu laissé entraîner mais c'est pour vous dire que voilà cette multiplicité des diversités des tâches je crois que il faut maintenant accompagner les pasteurs aussi par rapport aux dons qu'ils peuvent offrir et savoir que ça peut aller dans le sens du développement d'église alors un des points qui me semble être assez fondamental j'en ai parlé tout à l'heure non en fait j'ai plutôt parlé du sexisme mais là je vais parler de la différence pasteur et pasteur pasteur et pasteur alors là j'ai été assez frappé de voir que les femmes pasteurs sont plus précises dans leur réponse dans les questions que je leur posais plus honnêtes c'est-à-dire qu'elles arrivaient à dire leur manque là je ne suis pas bonne ou là je n'arrive pas ou là j'ai des problèmes des difficultés et peut-être plus apte à imaginer un nouveau fonctionnement plusieurs fois parce que j'avais une question qu'est-ce que vous imagineriez pour que ça fonctionne mieux ou pour être l'église de demain etc. beaucoup plus d'idées et je me suis dit voilà est-ce que c'est un hasard ou pas une de mes conclusions ça pourrait être que comme il n'y a pas on n'a pas un idéal de la femme pasteur ça n'existait pas ça n'existait pas donc elles se sentent plus libres elles se sentent plus libres d'inventer alors que chez les hommes pasteurs il y a quand même ce souci de coller à cet idéal de ce qu'était un pasteur qui reste ça reste très présent dans l'imaginaire alors j'ai fait aussi un tour j'ai lu beaucoup de recueils de pasteurs de journaux de pasteurs ça c'était aussi un chapitre des journaux de pasteurs ou de la littérature sur les pasteurs tout ça ça nous formate quand même ça formate un pasteur va faire ceci cela il doit être là donc voilà c'est un peu un surhomme lisez ce qu'a écrit Barth sur le pasteur c'est un saint pratiquement c'est un saint un pasteur il doit tout savoir faire être bon partout évidemment être secondé par sa femme etc. donc j'ai vu chez des hommes pasteurs vraiment cette idée il faut quand même coller au modèle parfois ce n'est pas très conscient mais on veut coller à ce modèle qu'on a hérité alors que la femme est plus libre et elle arrive à être plus inventive en quelque sorte voilà alors il ne faut pas généraliser mais c'est une tendance sur le sexisme j'en ai parlé alors une petite histoire là il y a quelque chose qui est revenu souvent c'est la femme invisible les dames qui me disent la femme invisible alors c'est ce que c'est la femme invisible c'est des réunions il y a une réunion où il y a des pasteurs hommes des pasteurs femmes une pasteur femme dit une idée voilà ça tombe c'est un peu personne et puis dix minutes après vingt minutes une demi-heure un homme pasteur dit exactement la même chose ah mais c'est ça oui je l'avais dit avant mais personne ne m'avait entendu et donc et ça plusieurs m'ont dit oui c'est assez c'est assez pénible on a l'impression que voilà notre voix compte moins où il faut s'imposer il faut le dire plus fort mais pas trop quand même il faut être plus performant voilà on accepte moins facilement voilà qu'on est pas bon partout etc donc voilà ça c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu gênant avec certains qui disent qu'il y aurait un retour alors ça à voir qu'il y aurait un retour mais certains collègues disent oui il y a vingt ans chez les prêtres on était accueillis à bras ouverts et puis une femme pasteur etc maintenant ça peut poser problème un des prêtres nous font comprendre que bon ils auraient préféré avoir un interlocuteur masculin donc là aussi il y a un changement peut-être changement de situation enfin c'est des témoignages c'est un peu douloureux de penser ça parce que je ne pensais pas que ça allait comme ça autre changement de situation alors ça c'est pas lié au ministère mais c'est vraiment le changement des églises c'est évidemment cette déchristianisation qui continue qui avance et là il y a quelque chose d'un petit peu consolant qui nous console peut-être quelle que soit la situation de l'église et ses moyens c'est pareil partout parce que disons il y a les deux églises voilà la plus riche et celle qui a le plus de moyens dans ce que j'ai identifié c'est l'église de Berne où les pasteurs en fin de carrière ont des salaires je n'ose même pas vous dire c'est phénoménal à tel point que les trois quarts sont à temps partiel parce que j'ai demandé aussi les temps partiels etc et puis pourquoi il y a autant de pasteurs à temps partiel pareil dans le canton de Vaud il y en a beaucoup à temps partiel ils ont des tels salaires qu'ils n'ont pas besoin de travailler à plein temps donc un trois quarts de temps 70 60 enfin voilà et puis ils ont des pour préparer à la retraite plus ils sont plus ils prennent de l'âge plus ils ont de semaines de vacances en plus alors à la fin je crois que je suis arrivé à presque deux mois de vacances enfin voilà des voilà donc il y a un confort un confort qui est qui est réel mais ça profite pas trop à l'église parce que l'église est exactement dans la même situation voire pire voire pire j'ai un pasteur juste à bord de Berne qui me disait voilà quand j'ai une des questions c'est si vous avez plus de 30 ans de mystère est-ce que vous voyez une évolution une évolution dans votre mystère ah oui ça c'est étonnant aussi toutes les femmes à qui j'ai posé cette question disent évidemment c'est évident qu'il y a une évolution et chez les hommes c'est une minorité il y en a qui disent mais non ça n'a pas évolué c'est pareil mon pasteur à mon oeil quand on a commencé voilà internet n'existait pas l'ordinateur n'existait pas on avait quand même voilà et bien là ce pasteur disait oui c'est très simple l'évolution c'est que quand j'ai commencé mon ministère voilà dans ces villages protestants du centre de la Suisse à peu près tout le monde allait au catéchisme puis il y avait quelques voilà quelques jeunes qui n'y allaient pas on les montrait du doigt parce qu'ils n'avaient pas au catéchisme en gros tout le monde y allait et aujourd'hui 30 ans après c'est exactement l'inverse plus personne n'y va et puis il y en a quelques-uns qui viennent au catéchisme mais voilà la masse n'y va plus c'est en 30 ans vous imaginez un peu la situation cette évolution complète voilà donc c'est aussi quelque chose qui est à noter que cette différence elle est voilà il faut déjà savoir la nommer l'assumer et puis voir après qu'est-ce qu'on fait il y a combien de temps là je vais peut-être arrêter je vais aborder ma quatrième partie pasteur avec les autres alors ça c'est les deux derniers chapitres où j'ai voulu justement essayer de revisiter ce qu'on a vu dans la Bible cette diversité des mystères c'est-à-dire j'ai parlé de la direction spirituelle la direction spirituelle c'est-à-dire que quand même il ne faut pas se leurrer le pasteur il n'est pas seul mais il a quand même une responsabilité alors qu'il partage avec le conseil mais comment avoir cette responsabilité spirituellement voilà et ça dans la littérature allemande il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus ça s'appelle Geistlich Leiten donc diriger spirituellement c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller dans la voie du management où est-ce qu'on dirige une paroisse comme une entreprise non mais en même temps il y a quand même des règles voilà de gestion tout simplement etc donc comment le faire et moi j'étais beaucoup inspiré par un livre justement dont le titre est ce que je viens de vous dire de Michael Herbst qui dit il faut aussi voir qu'on a tous des caractères des dominantes dans nos caractères et il a identifié ensuite à des états d'analyse trois dominantes principales il y a celui qui a une dominante de leader c'est le on pourrait dire c'est le prophète c'est celui qui veut diriger il veut bon il est un peu autoritaire mais il a peut-être une vision ce leader il a une vision c'est aussi important d'avoir des gens qui ont des visions mais son problème c'est qu'il va un petit peu tout vouloir réduire à sa vision peut-être avoir un mode de direction trop personnel donc il faudra un peu corriger par autre chose après il y a un deuxième profil alors lui il met des couleurs le leader il a la couleur rouge c'est celui qui veut aller de l'avant qui n'hésite pas à bousculer les choses etc il veut construire du neuf mais peut-être qu'il est un peu trop personnel après il y a la couleur bleue c'est on pourrait dire l'intellectuel celui qui veut penser les choses il prend beaucoup de temps à prendre des sillons parce qu'il veut aller au fond des choses et puis il a besoin toujours de se référer les sources fondatrices la bible il fait de la théologie alors c'est on a besoin de gens comme ça parce que voilà ils nous apportent des connaissances ils nous permettent de relativiser aussi prendre des distances par rapport à ce qu'on vit mais ils sont un peu solitaires ces gens-là ces gens-là ces gens qui ont un profil un petit peu intellectuel ils sont un petit peu trop souvent dans leur bureau dans leur livre etc peut-être on les aimerait mieux les voir un peu plus souvent avec d'autres mais ils sont comme utiles par exemple ils vont vous préparer une superbe étude biblique tout est travaillé à fond enfin on a l'impression qu'il y a du contenu il y a de la substance voilà ça c'est aussi quelque chose de mais c'est des profils qui sont pour les pasteurs mais qui peuvent être aussi pour les autres ministères et pour la communauté tout entière c'est ça qui est intéressant et puis le troisième profil alors lui met la couleur verte c'est celui qui a c'est le convivial c'est celui pour lui le plus important c'est que les gens soient bien ensemble que tout le monde s'écoute qu'il y a une bonne ambiance que ça marche bien etc. pour faire taire les trop bavards et faire parler les trop silencieux enfin voyez qu'il est attentif à tout ça qu'on se présente qu'il n'y ait pas quelqu'un qui et il dit mais ce qui est génial c'est que en fait il faut que dans nos conseils et même dans les équipes pastorales on ait ces trois profils ensemble parce que si vous mettez que des leaders catastrophe ils vont passer si vous mettez que des intellos ça va être un peu ça ne va pas être très vivant puis si vous mettez que des conviviaux et bien ça va être très sympa ça a une grande fête permanente mais manquer un petit peu de contenu et alors il a analysé toutes les activités de l'église selon ces trois filtres alors non seulement le profil pastoral mais les autres ministères mais les activités d'église etc. etc. et en fait c'est assez génial parce qu'il dit mais nous l'église on a des activités pour ces trois types de profils c'est-à-dire que voilà le rouge, le leader c'est le culte quand même et même dans le culte réunit les trois le culte réunit ces trois dimensions parce que dans le culte il y a une dimension prophétique il y a du contenu évidemment il y a de la substance et il y a un vivre ensemble et puis après celui qui a un profil plus convivial il va organiser les fêtes il va etc. celui qui a un an plus intellectuel il va faire des études bibliques il va faire des sessions de formation etc. et puis le leader il va défricher il va trouver des nouvelles voies il va prendre des contacts qu'on n'y aurait pas pensé mais tiens j'ai une idée etc. il va faire des essais etc. et si on arrive un petit peu à constituer des équipes comme ça alors des équipes pastorales mais des équipes entre pasteurs et ceux qui travaillent avec lui et avoir des activités d'église qui correspondent aussi à tous ces créneaux finalement on dirige spirituellement l'église et j'ai fait deux tests d'ailleurs une fois il y a une pasteure d'ici de Paris qui me disait qui était dans l'ouest de Paris paroisse assez bourgeoise etc. elle me dit moi j'ai un problème avec mon conseil de presse littéral ça ne marche pas tellement je me dis ah bon pourquoi elle me dit oui j'ai cinq hommes ils sont tous polytechniciens voilà elle avait cinq polytechniciens dans son conseil de presse littéral cinq leaders cinq qui voulaient diriger donc voilà c'était trop déséquilibré dans ce sens-là vous voyez et alors dans ce livre j'ai un petit peu détaillé ça dans ce chapitre j'ai d'ailleurs même proposé le questionnaire il y a des années je ne le fais pas tout le temps mais il y a des années je fais faire aux étudiants je ne sais pas si Joachim vous ne l'avez pas fait le test là le livre propose un test en disant voilà il faut découvrir de quelle couleur on est de quelle couleur on est alors il peut y avoir on peut être de deux et un peu des trois d'ailleurs aussi mais il y a souvent on a souvent une dominante mais on ne le sait pas donc il y a tout un questionnaire je l'ai traduit il est là il y a les réponses et je l'ai fait faire de temps en temps aux étudiants et il y en a ils sont mais oui c'est exactement ce que je suis mais on ne le savait pas on découvre qu'on est plus tel profil ou plus tel profil par exemple je vous donne en mille que les professeurs de théologie sont tous des profils bleus forcément pour passer des heures et des heures et des années dans des livres etc voilà il faut avoir il faut avoir un profil de vouloir aller au fond être chercheur s'intéresser aux sources et tout sinon on ne devient pas prof de théologie donc moi je suis bleu enfin j'ai fini par comprendre que je suis bleu voilà couleur bleue mais en fait avant j'étais plutôt autre chose mais voilà enfin voilà c'est je voulais attirer votre attention là-dessus parce que là j'ai utilisé de la littérature encore une fois qui n'est pas connue en français parce qu'en français vous avez beaucoup de trucs sur le management etc mais c'est beaucoup calqué sur l'associatif c'est soit l'associatif soit les entreprises mais on n'a pas ce créneau d'une communauté spirituelle parce qu'on est voilà alors que dans les pays où les églises sont beaucoup plus importantes il y a des il y a des chercheurs ou des personnes qui essayent d'adapter un petit peu ces principes par la réalité de ce qu'est l'église voilà et la deuxième je vais terminer avec ça pasteur avec les autres j'ai beaucoup évidemment parlé avec d'autres reconstruire l'église c'est évidemment insister sur aujourd'hui ce qu'on appelle bon allemand c'est le Gemeindeaufbau le développement des églises ou la reconstruction des églises ne pas se contenter de gérer l'existant et puis en voyant nos communautés qui continuent à diminuer comme ça en disant tant qu'il y aura encore un ou deux on va rester comme ça mais essayer de renverser la tendance et comment faire est-ce qu'il n'y a pas des stratégies stratégies un peu gagnantes alors un des principes évidemment oui il y en a parce qu'il y a des communautés qui grandissent aujourd'hui qui croissent pas énormément mais il y en a et un des principes c'est quand même ça ne peut être qu'un travail en équipe on ne peut jamais le faire seul il n'y a pas une personne seule ou d'ailleurs si on est seule une fois qu'il y a la personne part tout se casse la figure donc il faut que ce soit des projets en équipe où on joue sur les complémentarités on prend beaucoup de temps à penser la situation parce que ça c'est aussi un des risques on veut aller trop vite on veut tout de suite on veut voir les résultats alors qu'on peut passer des années il faut analyser la situation les potentialités les forces les faiblesses etc qu'est-ce qu'on peut apporter qu'est-ce qui manque ça c'est des études et ensuite on se lance ce qui a été fait d'ailleurs dans la paroisse à laquelle j'appartiens où mon épouse est pasteur à Port-du-Rhin à Strasbourg où il s'est créé maintenant il se crée une paroisse franco-allemande franco-allemande mais ça a été effectivement quatre ans quatre années d'analyse avant avant de savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans est-ce qu'il y a vraiment une potentialité de développement parce qu'on peut s'imaginer etc et puis si c'est le cas ce qui a été vérifié est-ce qu'on peut trouver des partenaires pour nous aider dans cette aventure des partenaires dans l'église des partenaires hors de l'église des partenaires en France des partenaires en Allemagne puisque c'est un projet franco-allemand et le projet est en train de décoller à tel point que vous savez qu'il y a eu une réunion pour récolter des fonds début juillet puisque lié à ce projet il y a quand même une reconstruction d'une église on cherche 700 000 euros c'est quand même pas une petite somme et on a quand même réussi à inviter à avoir comme invité de marque Gérard Larcher président du Sénat français et Gerhard Schröder président du Bundestag allemand qui étaient là tous les deux ils ont accepté l'invitation pour ce petit projet qui semble un peu ridicule mais voilà on a eu les deux les deux numéro 2 de nos deux pays qui étaient là parce qu'ils ont vu qu'il y a aussi une valeur symbolique derrière ce projet qui se situe dans la continuité de la réconciliation franco-allemande etc. mais qui a aussi un volet social un volet culturel et un volet cultuel là-dessus l'église l'église du pays de Bade a dit mais on est convaincu de notre projet on vous met 100 000 euros sur la table 100 000 euros du coup l'église d'Alsace a dit si les allemands mettent 100 000 on ne peut pas faire moins donc 100 000 aussi et pour finir voilà on arrive à ça mais pour vous dire que voilà ce n'était pas gagné au départ ce projet maintenant il est en train de décoller il y a même eu des et même dans la paroisse qu'on est à l'origine il y a eu des gens qui ont dit mais enfin on n'a pas les épaules assez larges qu'est-ce que c'est que ça on est complètement fou de se lancer là-dedans il faut d'abord qu'il y ait plus de gens au culte et puis après on verra mais en fait ce projet a amené des gens au culte parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ce projet qui semblait périphérique mais qui devient maintenant centrale donc vous voyez c'est pas voilà c'est possible mais voilà il y a un certain nombre de procédures à suivre qui sont tout simplement un peu humaines d'un fonctionnement humain et je crois que voilà le pasteur doit être beaucoup plus à l'écoute de la situation dans laquelle il est des gens avec qui il vit il est amené à travailler et pas se lancer tout de suite à corps perdu dans un activisme qui va l'épuiser qui va l'épuiser et puis voilà ça c'est un des burn-out on veut tout de suite faire des choses qu'on voit les résultats etc il faut aussi être humble et accepter que peut-être que moi je travaille sur les fondations et puis c'est celui d'après qui va récolter les fruits ça c'est biblique aussi voilà travailler dans la durée et éviter comme ça le burn-out donc ça a été aussi une de mes motivations ce fameux burn-out pastoral où voilà on ne pense pas un peu voilà ces obstacles et on ne pense pas dans la durée voilà j'ai un peu beaucoup parlé merci je crois que vous avez aussi pas mal de choses à dire donc on va avoir le moment débat merci merci beaucoup à Jérôme Cotin pour ce pour ce tableau ce qui ah oui pardon pour ce tableau très complet qui part des origines des textes bibliques la réforme nos sources pour nous conduire aujourd'hui au ministère pastoral et à la situation de ce que vit un pasteur voilà maintenant dans nos églises c'était plus des églises luthériennes et réformées si j'ai bien compris dans l'enquête que tu as menée ce serait intéressant d'entendre nos collègues des autres unions d'églises pour savoir s'ils perçoivent un peu également les mêmes problématiques que ce soit chez les adventistes ou dans les églises malgaches ou d'autres communautés évangéliques je ne sais pas ce sera intéressant d'avoir l'écho aussi de Vincent qui est président donc de la commission des ministères de l'église protestante unie de France organisme qui embauche les pasteurs savoir lui comment comment est-ce qu'il perçoit la situation actuelle et le climat des futurs pasteurs parce que peut-être que c'est encore en train d'évoluer et peut-être qu'on va vers autre chose encore une autre vision de l'église ou une autre attente de la part des futurs ministres quant à l'exercice du ministère voilà maintenant et dans les années qui viennent est-ce qu'il y a une évolution là qui se qui se dessine vers oui où allons-nous quoi vers où allons-nous vers quoi mais vous avez sans doute peut-être les uns et les autres envie de réagir Enrico bien sûr peut également réagir à l'exposé de Jérôme c'est aussi des témoignages parce que moi je vous ai vu que je travaille beaucoup en interaction par rapport à ce que j'entends à ce qui se dit donc si vous avez des témoignages à me livrer je suis preneur voilà témoignages je prends la pêche que Christian m'a tendu merci beaucoup pour cet exposé si clair si profond j'ai une question Théo Immobilière toutes les églises ne sont pas presbytériennes mais toutes les églises protestantes évangéliques réunies ont des presbytères et parfois ont du mal à leurs presbytères sinon les églises les pasteurs je me suis aperçu en voyageant en Amérique du Nord Canada et Etats-Unis que presque toutes les églises ont liquidé leurs presbytères les ont vendus et offrent aux pasteurs des solutions autres autrement dit une contribution pour le presbytère et la famille pastorale s'il y a famille pastorale se cherche un lieu qui soit agréable et je vois dans mon microcosme italien que les pastoraux les pastorats pardon locaux c'est-à-dire des pasteurs qui exercent son métier séculier en tout cas son partiel augmente et dans ce cas il n'y a plus de presbytères et c'est justement aux pasteurs de s'en chercher un je vois également et c'est la fin de la question ici là en Europe cette liquidation des presbytères qui sont quand même une institution séculaire voire plus cette liquidation commence à pousser la tête quelle est la situation en France quelles sont les perspectives toi en plus tu es quelque part en Alsace entre deux pays au-delà de la communauté franco-allemande qui est présidée par ton épouse oui enfin j'habite aussi à presbytères puisque je suis mari je suis mari de pasteur donc j'habite à presbytères et voilà donc non écoute je suis beaucoup en ce moment enregistré est-ce que tu me donnes l'occasion c'est page 205 et suivante de mon ouvrage j'ai tout un paragraphe sur le presbytère donc j'en ai pas parlé et donc la question de l'enquête c'était question 22 23 24 pensez-vous que le logement dans un presbytère en général sur le lieu de travail soit un plus préférez-vous être logé dans un logement de votre choix séparé le travail préférez-vous ne pas être logé mais avoir un meilleur salaire et là c'est vraiment moitié-moitié c'est-à-dire que j'ai les résultats j'ai des grilles etc un plus 21 pense que c'est un plus avoir un presbytère sur le long et 25 pense que c'est un plus si ce n'était pas sur le lieu de travail c'est-à-dire que la situation idéale c'est d'être logé mais pas sur place pas trop loin non plus voilà mais être logé alors il y a quand même il y a quelques paroisses comme ça qui ont des presbytères quelques rues plus loin etc donc on a sa vie privée mais effectivement c'est quand même un point qui revient très souvent cette lassitude de vie privée on est amputé parce que tout le monde si on est sur place sur le lieu de travail tout le monde nous observe on est on est vu et surtout on est homme à tout faire homme ou femme à tout faire c'est-à-dire quasiment on est gardien c'est le gardiennage puisqu'on habite à côté de l'église c'est nous qui devons aller allumer le chauffage pour les salles etc fermer les salles le soir sortir les poubelles entretenir les espaces verts etc et là c'est vrai que ça devient très lourd ça devient très lourd parce qu'avant c'était souvent fait par des bénévoles ces équipes ont disparu et bien il reste celui qui est sur place alors ça c'est effectivement donc ce qui fait qu'il y a vraiment la moitié qui disent il ne faut pas sous-estimer l'avantage en nature d'autant plus avec l'inflation immobilière qu'on connaît parce que maintenant qui pourrait même des gens qui ont des très bons salaires aujourd'hui ne peuvent plus se loger dans les centres-villes donc souvent les presbytères quand on est en ville quand on est en ville c'est quand même souvent des bien situés mais il y a des tas de servitudes alors là moi je pourrais comme j'ai vécu 40 ans pratiquement dans les presbytères je pourrais écrire un livre rien que sur ça toutes les mésaventures en ce moment j'en ai une j'en ai une c'est que depuis quelques semaines devant notre presbytère on a une prostituée qui est là toute la journée devant la porte du presbytère et là tout le temps alors dès que je sors je tombe sur elle j'essaie de lui faire comprendre qu'elle pourrait aller un petit peu plus loin mais non comme il y a un grand parking gratuit pour se mettre alors c'est un défilé de voitures qui arrive etc qui négocie avec cette brave dame et voilà c'est lié au presbytère enfin voilà il se trouve que le presbytère est juste derrière mais enfin voilà moi c'est une belle table en tout cas et je ne sais pas comment faire mais il y a d'autres choses les infractions les problèmes oui juste une chose par rapport à l'Alsace et à la France puisqu'on dit que les pasteurs en Alsace c'est vrai qu'ils sont un peu mieux payés que les pasteurs dans la France de l'intérieur mais ils ont des charges de presbytère énormes énormes il y en a un qui m'a dit mais moi je dois c'est 6 000 euros par an de frais de chauffage parce que c'est des grands presbytères mal isolés donc si vous voulez ça annule quasiment ça annule la différence de salaire entre ces mais donc il faut aussi voir ça voilà mais c'est très inégalitaire parce qu'il y a des il y a des presbytères qui ont été rénovés par la commune etc et d'autres qui il n'y a pas eu de travaux faits depuis 30 ans donc ça on connaît un peu tout ça mais merci Enrico parce que la question du presbytère n'est pas simple mais elle n'est pas vous voyez c'est moitié-moitié des réponses oui donc oui ça fait grand plaisir de te revoir c'est la troisième fois si mon mémoire ne me trompe pas que tu es intervenu dans l'APF une fois sur l'art le multimédia et donc l'autre face sur l'écologue et c'est quoi que c'est la troisième fois et je me trouve vraiment informé et ça me fait grand plaisir et j'ai t'écouté avec beaucoup de vraiment beaucoup d'intérêt alors juste une réflexion tu as parlé donc de la tu peux le comment s'efforger le modèle du pasteur au 16e siècle donc dans donc c'était l'Europe occidentale du 16e siècle et tu parles effectivement le modèle du du prêtre catholique et sans le dire explicitement mais tu as aussi fait allusion au magistrat et ça aurait donc effectivement influencé sur le modèle du pasteur si j'ai bien compris alors moi je m'intéresse dans l'Amérique latine et j'ai voyagé plusieurs fois là j'ai étudié un petit peu et je constate que le modèle de l'entrepreneur marque beaucoup de ces pasteurs qui émergent donc c'est pas du tout le contexte luthéro-réformé bien sûr mais bon je crois qu'on s'est permis d'en parler ici parce qu'on parle de modèle de formation de modèle et là je constate effectivement que nous vivons et là-bas aussi dans notre monde une autre époque qui n'est plus ou c'est plus le modèle du clergé catholique ou même du magistrat qui forge le modèle du pasteur et même et là je vais utiliser un terme anglo-saxon qui ne va pas du tout dans le contexte français mais l'efficacité où effectivement les pasteurs là-bas qui émergent qui sont parfois autodidactes donc qui ne sont pas du tout dans le bleu mais qui sont très rouges effectivement qui prennent les choses en main et qui effectivement fondent des églises des communautés parfois avec des milliers de personnes alors le bleu manque énormément donc le rouge est très présent et le vert pas mal non plus mais le bleu manque énormément donc toi tu crois que tu pourrais faire beaucoup de boulot là-bas mais est-ce que tu penses que cette réflexion que je mène là a une certaine pertinence ? on est en plein réflexion en tout cas moi en ce moment on a un séminaire Joachim vous le suivez le séminaire sur la diversité des ministères voilà j'ai même un étudiant qui suit le séminaire en ce moment sur on appelait ça diversité des dons et des ministères et on est très attentif à essayer de pointer l'émergence de ces alors on appelle ça je ne sais pas dans le contexte l'utéro-réformé plutôt les ministères pionniers c'est-à-dire que je crois que il faut garder le ministère tel qu'on le connaît puisqu'il y a aussi des raisons historiques il y a un ancrage sociologique etc. mais on a besoin aujourd'hui l'église d'autres types de ministères justement de gens qui vont créer quelque chose à partir de rien ou à partir de quelque chose qui existait mais qui n'existe plus et où on fait confiance sur leur don d'inventer quelque chose et pas simplement de se couler dans des traditions de quelque chose qui a marché à une époque et qui ne marche plus alors qu'en est-il de ces ministères pionniers ? en tout cas ce que je peux dire c'est que l'Allemagne qui est quand même un pays très classique avec des églises très instituées les Landeskirchen les églises régionales etc. dans certains coins moi je lis un peu de la littérature à ce sujet ils préfèrent ne pas repouvoir un poste de pasteur pour pouvoir et à la place ils font un appel d'offres mystère pionnier alors il y a aussi une raison financière c'est que évidemment le pionnier coûte deux fois moins cher que le pasteur c'est un peu en face de Strasbourg à Kelle il y a aussi des diacres alors ils ont supprimé un poste de pasteur et ils ont pu embaucher deux diacres voilà parce qu'il y a aussi des différences de salaire mais bon ça ça ne nous concerne pas trop mais l'idée quand même de dire voilà peut-être qu'on a besoin de moins de pasteurs sous la forme classique et se garder des ouvertures pour des gens qui ont cette capacité d'inventer des nouveaux réseaux faire église autrement etc. et qui viendraient en complémentarité ces ministères c'est aussi un ministère voilà alors est-ce qu'il doit être est-ce qu'il est pastoral ou pas pastoral est-ce qu'il faut suivre exactement la même formation une formation raccourcie on est en plein dans ces débats aujourd'hui je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est vraiment une interrogation et je vois que des églises très traditionnelles comme l'Allemagne qui se disent parfois on préfère ne pas pourvoir le deuxième poste de pasteur et avoir ce mystère pionnier ou évangéliste tout ce que vous voulez je crois que c'est un peu dans l'air du temps je ne sais pas j'ai envie de t'écouter oui ah oui oui d'accord parce qu'il y a d'autres questions excusez-moi je suis pasteur de l'église protestante unie et je suis dans l'inspection luthérienne de Paris depuis le mois de juillet je n'ai pas pu être là hier et en vous écoutant ce matin j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose de très intéressant alors je ne sais pas le premier volet de ma question c'est savoir si ce livre que je vous ai vu ouvrir a une bonne partie de ce que vous avez dit et si on peut l'acheter c'est-à-dire si on peut le trouver oui donc ça c'est la première partie de ma question et la deuxième partie est peut-être une question ou une remarque j'ai vu un film hier sur France 2 et ce film m'a bousculé et j'aurais bien voulu que les pasteurs regardent ce film ce film parlait du grand scandale de la pédophilie dans l'église catholique et surtout ce grand scandale qu'il y a eu à Lyon et dans ce film on montre peut-être que c'est une fiction mais je crois qu'il y a un côté réel dans les fictions peut-être avec de la caricature ou bien de l'hyperbole mais le contenu reste assez fidèle à l'histoire alors ce film m'a bousculé et il y a quelque chose dans ce film qui me pousse à faire cette remarque qui est comme une question parce que ce film parle justement de l'attitude que les chrétiens ont commencé à avoir vis-à-vis du clergé catholique et tout ce qui est dit dans les familles tout ce qui était dit dans les familles ainsi de suite alors moi justement cette problématique de de la joie de dans notre ministère n'est-elle pas aussi prise en otage par l'imaginaire collectif aujourd'hui la manière de de voir notre métier la manière de le juger et la manière de le censurer aussi parce que on peut être bleu vert violet ou marron mais si dans l'endroit où on est le ministère pastoral est vu avec un regard porteur de péjoration et on peut avoir du mal à justement vivre cette joie dans le ministère c'est ce que je voulais faire comme remarque sous forme de question par rapport à votre questionnement parce que c'est ça rejoint c'est aussi une des questions que j'ai posées à ces pasteurs quelle est l'image à votre avis quelle est l'image du pasteur là où vous êtes et les réponses sont plutôt encourageantes c'est à dire que bien sûr il soulignait ces pasteurs que le pasteur est descendu de son piédestal il n'est plus le notable qu'il était autrefois ça a été beaucoup souligné que dans certains coins on ne sait même pas ce que c'est pasteur surtout en Belgique mais il y a aussi un intérêt il y en a qui disent on est tellement atypique on est tellement différent on rentre dans aucune case qu'on devient intéressant et ça à mon avis il faut le souligner parce qu'on dit on est voilà on n'est pas du tout les métiers sont très formatés aujourd'hui etc et nous on rentre dans aucune case on n'est ni vraiment des animateurs on n'est ni vraiment des enseignants et puis voilà donc certains disent en fait quand je vais quelque part et que je dis je suis pasteur les gens ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous faites au juste etc donc je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler ça ce changement de regard qu'on porte sur le pastoral avoir plus de regard du tout donc ça peut être quelque chose à construire alors sur l'histoire de la pédophilie moi j'ai vraiment pas du tout étudié ce dossier par rapport au protestantisme donc je ne dis rien moi je parlais sur je parlais pas de la pédophilie je parlais de l'image donc juste une petite remarque et finalement lorsqu'on est un petit peu de ceci un petit peu de cela et vraiment rien de ce qui est attendu mais la grande question c'est qu'on le paye pourquoi c'est souvent une question qui revient quelquefois oui oui vous vous servez à quoi oui oui on entend mais vous vous servez à quoi en fait vous faites quoi au juste j'ai relevé un conseiller de presbytérale un président de conseiller de presbytérale qui a dit à son pasteur mais en fait vous faites quoi toute la journée tu veux dire Vincent c'est moins une question que quatre remarques comme ça et quatre états des lieux récents du côté de l'EPDF la première chose c'est l'écrasante proportion parmi les nouveaux ministres de ceux qui sont en reconversion professionnelle sur ceux qui sont donc en dernière année et qui se préparent à être qui se préparent à être ministre à être proposant pour nous mais donc en situation de responsabilité il y en a 15 sur 16 qui sont donc en reconversion et le critère qu'on a donné à reconversion c'est pas avoir fait deux heures de babysitting de l'année précédente c'est plusieurs années avec un autre métier qui fournissait la majorité des revenus donc on arrive à 15 sur 16 et ces 15 sur 16 s'orientent ou souhaitent s'orienter vers un ministère classique en paroisse voilà ce sont des gens qui connaissent très bien le monde protestant ils ne sont pas forcément d'origine protestante mais ils sont protestants depuis un certain nombre d'années et ils ont été pour la plupart prédicateurs laïcs conseillers presbytéraux il y en a même une qui était au conseil national voilà et donc on n'est pas sur le petit jeune ou sur l'intellectuel pour lequel on disait dans les paroisses il a beaucoup étudié mais il ne connaît pas du tout notre réalité la deuxième chose c'est l'internationalisation moins de la part de la Suisse alors mon prédécesseur Christian Bakke m'avait dit quand il y a un pasteur suisse qui te contacte et qui envisage de venir en France tu lui donnes le salaire et souvent il ne te rappellera pas c'est vrai la plupart du temps il ne rappelle pas il dit qu'il va bien réfléchir prendre le temps de réfléchir et il ne rappelle jamais mais des gens qui viennent d'autres pays d'Europe qui viennent d'Amérique du Nord deux collègues des Etats-Unis qui ont été donc envoyés par leur église pour quelques années pour voir comment se dépatouille notre église dans un contexte de sécularisation et donc disant c'est ce que nous on commence à vivre des gens qui viennent d'Amérique du Sud ce qui est très inhabituel ou nouveau pour nous notre église avait peu de relations là ça fait trois années que parmi les nouveaux pasteurs il y a quelqu'un qui vient du Brésil par exemple troisième remarque l'hétérogénéité c'est difficile à dire des situations je suis très frappé les proposants donc ceux qui débutent le ministère racontent et je les rencontre individuellement ils me racontent un peu ce qu'ils vivent ils ont eu la même vocation ils ont suivi les mêmes études ils se retrouvent dans des situations qui n'ont rien à voir car on vit dans les paroisses qu'on vit dans les entreprises ou dans les métropoles ce qui marche marche de mieux en mieux et ce qui ne marchait pas s'effondre de plus en plus et donc on peut avoir une seule paroisse c'est le cas dans la région ouest par exemple où une seule paroisse a plus de jeunes catéchisés que les 15 paroisses environnantes il y a des paroisses sur la région parisienne où on me dit moi je n'ai pas de catéchumène donc je n'en fais pas et une autre paroisse où on me dit il a fallu donc une heure et demie pour que les parents fassent la queue pour inscrire leurs enfants parce qu'il y a 120 enfants à l'école biblique donc des réalités très très différentes et sur la question des ministères pionniers il y a des demandes il y a des choses nouvelles qui se vivent la question c'est comment l'articuler à la formation théologique au ministère pastoral qu'est-ce qu'il faut comme formation qu'est-ce qu'il faut comme discernement qu'est-ce qu'il faut comme suivi et ça ça va être l'enjeu de toute la réflexion synodale qu'on est en train de démarrer sur mission de l'église comme à l'UEPAL d'ailleurs c'est amusant de voir que tout ça est assez parallèle et qui va nous prendre sur au moins trois ans et peut-être plus sur mission de l'église et ministère Merci parce que tu m'apportes des éléments vraiment très intéressants effectivement sur lesquels on pourrait rebondir mais on va déjà entendre toutes les non, non, non peut-être voilà concernant la dernière partie de mon ministère pastoral dans le midi pendant trois ans de 1992 à 1995 dans l'ICVN c'est ce ministère qu'on appelait l'équipe Apollos vous avez entendu parler de l'équipe Apollos écoutez c'est une expérience quand même assez étonnante je dois bien le dire qui m'a beaucoup apporté je pense aussi à mes collègues c'était une équipe de quatre pasteurs nous étions avec des dominantes dans nos ministères respectifs les uns étaient plus chargés disons de de l'animation biblique tous faisaient participer naturellement à la catéchèse mais l'un d'entre nous travaillait davantage ces questions un autre davantage dans les visites pastorales tous faisaient des visites pastorales mais l'un d'entre eux était plus quand même impliqué là-dedans voilà alors ce qui était un peu nouveau dans cette affaire-là c'est que dans tous ces paroisses des Cévennes il y avait autrefois quand j'ai dit autrefois il y a 50 ans un pasteur pratiquement dans chaque village et ces villages étaient quelquefois assez isolés les uns des autres et l'équipe Apollos a réussi quand même à se faire se rencontrer ces différentes paroisses et l'avantage de l'équipe Apollos c'était finalement de réfléchir ensemble aussi à l'avenir de ces paroisses locales alors ma question aujourd'hui est de savoir que faire de cette expérience pour l'avenir et faut-il qu'elle s'arrête là poursuivre d'une manière ou d'une autre évidemment ça suppose qu'on n'aille pas se coucher chaque soir dans son lit puisqu'on a été en itinérance permanente pratiquement cette expérience c'est maintenant devenue une réalité c'est-à-dire dans toutes les zones un peu rurales en Alsace il y a beaucoup de zones rurales où on fonctionne l'entité c'est le consistoire ou le secteur effectivement on se déplace et il y a des dominantes qui valent pour l'ensemble du secteur c'est plus satisfait pour tout le monde mais ça suppose une chose c'est de savoir travailler en équipe et là moi je trouve que c'est un problème parce que nos études c'est trop personnel c'est trop personnel chacun fait son petit travail son petit mémoire dans son coin etc mais on n'a pas vraiment d'apprentissage collectif et du coup voilà il manque dans notre formation qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble avec d'autres accepter que d'autres qu'on ne soit pas d'accord trouver un terrain commun ça on ne l'apprend pas donc on ne l'apprend pas dans les facultés et voilà après on peut être désorienté ce qui est important dans cette équipe Apollos c'était le fait que tout le travail était préparé avec les conseils presbyteros qui eux préparaient nos visites finalement semaine après semaine il y a aussi dans l'EPUDF mais il y a des communautés qui n'arrivent pas à renouveler leur conseil presbytero on ne trouve plus on ne trouve plus de nouveaux candidats alors on reprend les anciens on recommence etc ou alors oui ça c'est un réel problème parce que notre fonctionnement d'église il est collégial et là il manque quelque chose voilà c'est comme un chef d'orchestre sans orchestre je ne sais pas pour répondre à Vincent j'ai juste envie moi je suis très interpellé par le dernier comment former ces gens est-ce que notre formation de cinq années d'études très classique est vraiment ce qu'il faut pour ces nouveaux types de ministères voilà je sais qu'à Strasbourg on a aussi des DU des diplômes d'universitaire qui sont des formations plus courtes où on donne quelques bases théologiques sans exiger forcément l'hébreu le grec tout ça et pour lancer quelqu'un dans un ministère particulier mais voilà après il y a une question de reconnaissance est-ce que c'est pas c'est pas simple mais on voit on voit bien qu'il y a un problème la difficulté que j'ai en ayant écouté avec intérêt c'est que je suis devant des modèles et des images et des procédures à inventer mais qui sont liées à des performances dans leur évaluation or me semble-t-il en tout cas moi c'est ma conviction la plus profonde ce qui fait la richesse y compris dans les performances du ministère pastoral c'est une disponibilité alors j'ai entendu des éléments qui me font penser aux murs des lamentations qui sont parfois les échos de certaines rencontres pastorales mais là où il y a de la pudeur c'est souvent de pouvoir parler d'un certain nombre de joies alors d'abord presque personnelle c'est la richesse quand on arrive à avoir un travail pour soi c'est-à-dire prendre le temps de lire la bible non pas pour savoir qu'est-ce que je dirais à ma prédication à ma prochaine étude biblique mais comment elle me nourrit moi j'ai appris ça un jour où j'étais en dépression où je plongeais dans l'alcool et où un collègue à la retraite m'a dit comment tu vis devant Dieu le reste tu laisses tomber mais c'est libérateur excusez-moi mais ça crée une disponibilité après il m'est arrivé un truc assez étonnant un samedi je faisais un culte dans le haut pays du Languedoc un truc un peu en train de mourir il y avait trois personnes plus moi ça faisait quatre le lendemain je prêchais devant 90 personnes au niveau de la performance je me suis senti en satisfaction d'avoir un bel auditoire le dimanche mais en termes de joie c'est une espèce de moment sur lequel on s'arrête c'est la richesse que j'ai pu recevoir d'une belle rencontre à trois à quatre de gens qui sont venus avec la détresse et la mort à la tête et on est tous repartis avec un sourire chaleureux ce moment il justifie tous les moments où je me suis fait chier dans le ministère merci beaucoup de ce témoignage merci beaucoup de ce beau témoignage tu me donnes l'occasion de préciser dans ces enquêtes il y avait quand même une question et quand je demandais aussi une des questions à ces pasteurs c'est quels sont vos moments de joie et puis qu'est-ce qui vous pèse le plus etc c'est très varié ça je ne l'ai pas dit ce qui pèse le plus actuellement à ces pasteurs c'est tout c'est d'être noyé sous de l'administration c'est l'administratif en fait on gère des tas de dossiers administratifs voilà on n'a pas été formé pour ça et on doit le faire parce qu'il n'y a personne ça 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 pèse dans la joie il y a évidemment les moments cultuels ça c'est très important les pasteurs sont heureux d'avoir des cultes à préparer à vivre à célébrer enfin c'est très rassurant voilà mais il y en a qui disaient aussi c'est fantastique de pouvoir voilà se prendre une demi-journée pour lire gratuitement faire de la théologie lire des ouvrages de spiritualité voilà on est ça fait partie du ministère ça fait partie de notre cahier des charges de se prendre du temps pour voilà pour se documenter pour même plus que pas simplement pour préparer nos rencontres mais aussi pour soi pour sa spiritualité pour sa foi personnelle et ça c'est assez rare si on y pense il n'y a pas beaucoup de métiers qui prévoient que voilà si vous mettez dans votre agenda vous dites aujourd'hui je reçois personne parce que j'ai j'ai tel travail tel lire un livre etc personne ne vous dira rien et ça c'est merci de l'avoir souligné en tout cas alors si personne ne souhaite prendre la parole je vais conclure et justement peut-être sur ce mot de de gratuité après le témoignage de Jean-Christophe et après ce que vient vient de dire Jérôme peut-être que c'est la spécificité du ministère pastoral d'être celui de la gratuité gratuité de l'amour qui nous est donné en Jésus-Christ de sa grâce gratuité du temps passé à réfléchir à penser la foi pour prêcher le dimanche ou à penser pour préparer une étude biblique gratuité des interprétations d'ailleurs qui jamais n'épuisent le texte biblique et gratuité de l'attention accordée dans nos relations en particulier aux plus petits aux plus fragiles et du coup je me demande si mais je devrais aussi ajouter gratuité de la joie donnée et de l'espérance donnée mais du coup c'est en rapport avec cette gratuité que finalement on vit notre ministère ou on devrait vivre notre ministère et qu'on est quelque part comme je l'ai dit hier des serviteurs inutiles comme le rappelle Jésus car à côté des compétences professionnelles et là j'entre dans l'attention justement entre gratuité et compétences exigées compétences professionnelles toujours à perfectionner parce que je pense qu'on est sans cesse à remettre sur le métier et le pasteur reste finalement la personne en qui se vit et se reflète l'engagement de la communauté dans ce ministère de la gratuité alors comment justement vivre cette tension il y a quelque chose à creuser me semble-t-il on est ministre chargé d'annoncer la grâce de Dieu et donc le salut gratuit pour une communauté comment cette communauté peut-elle justement recevoir cet évangile de la gratuité peut-être que c'est là un enjeu l'enjeu de notre ministère en tout cas merci beaucoup à Jérôme de nous avoir entraîné et d'avoir ouvert le débat sur notre ministère et merci aussi à Vincent qui maintenant on va se donner cinq minutes mais a accepté de bien vouloir présider ce culte Vincent M. Perron on va rester ici pour ce culte ce sera un culte avec la Sainte Seine le temps de préparer donc le pain et le vin de la Seine et nous débutons notre culte vraiment dans cinq minutes si vous voulez bien ne vous échappez pas trop loin merci